Générique C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... Générique Journaliste, reporter d'images. Donc, avant tout, un journaliste. Sauf que notre moyen d'écriture, on ne passe pas par un stylo. On ne passe pas par une caméra. Un moyen d'écriture différent, mais on est réellement journaliste. Donc, vous prenez un checker, vous mettez un journaliste dedans. Un petit côté artistique, un peu technique. Et voilà, il en ressort normalement un GRI, j'espère. Chaque sujet est différent, se construit différemment. Il faut s'adapter. Des fois, il faut être très rapide sur du fait divers. Il faut savoir être un petit peu artiste dès que le sujet s'y prête. Ou sur un sujet sport, bref. Il faut en permanence, en effet, s'adapter au nouveau matériel. Donc, il faut en permanence se remettre au goût du jour. Apprendre là, maintenant, cette caméra, c'est le dernier jour. Puisqu'on passe en HD d'ici peu. Voilà, il va falloir que je me remette à ça. C'est passionnant aussi. Quand je vois qu'aujourd'hui, des équipes tournent des émissions complètes qui sont diffusées sur le net, le relais de l'information sur le net. Malgré tout, nos cinq éditions plus six, si on compte la bobine le soir. Je veux dire, ça va vite. Ça nous permet, on a malgré tout des moyens, du monde sur le terrain, des équipements, même s'il en faudrait toujours plus. Il en faudrait toujours plus. Non, non, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que dans le futur, j'espère qu'il va encore se monter en puissance, que l'on continuera à créer et à avancer. Ça a permis de créer des emplois, plus de place pour la langue corse. On a pas mal de jeunes qui viennent travailler chez nous aujourd'hui à la rédaction, qui viennent de Corte, justement, pour ces magazines, ces sujets en langue de Corse. On a des éditions supplémentaires. Donc oui, c'est un vrai plus. Et je pense que dans le futur, ça le sera aussi. Je pense que c'est infini. On a une chaîne de plein d'exercices. On n'est pas limité à deux heures par jour. Donc il y a des fenêtres, on peut les ouvrir. Voilà, je pense que c'est quand même d'embellie pour la Corse et pour nous. C'est un bébé encore, via celle, malgré tout. On n'a pas fini. Ça va continuer. J'espère que vous me posez la question dans dix ans ou dans vingt ans. Mais ça n'est que le début. Je pense qu'on va pouvoir créer de nouvelles choses. J'espère qu'il y aura de nouvelles émissions. Non, il n'y a que du bon.